Bonjour à tous et bienvenue sur WatchaList. Aujourd'hui, 5 alternatives à la Speedmaster. Let's go ! Aujourd'hui, donc 5 alternatives à la Speedmaster et un petit bonus en fin de vidéo. Allez, let's go, on attaque direct. Alors, avant de commencer, il existe d'autres chronos mythiques dans la gamme entre 5 et 10 000 euros. La Navi Timer, la IWC portugaise, la Zenith El Primero. Mais pour moi, c'est pas vraiment des alternatives à la Speedmaster. C'est des chronos autres à part entière et c'est un choix complètement différent. On ne prend pas une Navi Timer par dépit parce qu'on n'arrive pas à avoir une Speedmaster. C'est une autre option, mais c'est pas vraiment des alternatives pour moi. C'est d'autres chronos à part entière et ils sont d'ailleurs un peu trop élégants pour remplacer vraiment une Speedmaster. Là, je cherche vraiment un chrono sportif, cadre en noir, sur bracelet. Et si possible, avec une lunette. Alors, avant de démarrer, mention spéciale à la Dan Henry 1972 qui fait référence au Speedmark II, mais c'est pas vraiment le même design que celle-ci. Alors, je l'ai aussi recommandé dans le passé comme alternative à la Speedmaster, mais je vais exclure ici aussi la Longing Big Eye. Un peu trop élégante, elle est vendue sur bracelet en cuir, il n'y a pas de lunettes. Au final, c'est aussi un chrono noir et blanc, mais elle s'éloigne un peu de la Speed. Elle s'éloigne un peu trop pour être dans ce classement. Elle est beaucoup trop élégante alors que la Speed est beaucoup plus sportive. Allez, sans plus tarder, on attaque. Première alternative, la Yemma Speedgraph. Une monde de rallye. Là, on plonge vraiment dans les origines de la Speedmaster. La monde de rallye, la monde de course. Et là, la Yemma Speedgraph, elle tape dans le mille, quoi. C'est une monde qui est réussie, qui arrive bien à capturer cet esprit monde de rallye des années 60. Et là-dessus, belle réussite de Yemma pour 1500 euros. Top. Ensuite, deuxième alternative, la Nevada Grenchon, Chronomaster. Nevada Grenchon étant une ancienne marque qui a été remontée il y a moins de deux ans, je pense. Ancienne marque vintage, leurs montres vintage sont vraiment pas mal. Et donc, c'est une marque qui faisait des chronos dans les années 60 et qui, là, relance leur modèle historique, le Chronomaster. Pareil que Yemma, un chrono de rallye. Un chrono, pas uniquement de rallye d'ailleurs, mais un chrono un peu pour les pilotes, pour tous ceux qui avaient besoin d'un chrono fiable, il y avait le Nevada Grenchon Chronomaster qui était, à l'époque, une très bonne option et qui l'est toujours aujourd'hui. C'est la Chronomaster Aviator Sea Diver pour vous dire à quel point ils ont marketé cette montre comme étant une montre très versatile qui s'adapte à toute situation. Aujourd'hui, un peu comme la Yemma, aux alentours de 1500€, voilà, une très bonne option pour moi. Et on a cette brodaro, la flèche sur l'aiguille des heures qui rappelle aussi les toutes premières Speedmaster. Et comme la Yemma, la Nevada Grenchon est étanche à 100 mètres, ce qui est mieux que la Speedmaster, donc bravo. Et on a même le choix de prendre l'automatique ou la manuelle, donc vraiment une bonne montre de la part de Nevada Grenchon. Ensuite, une des plus chères de ce classement, la Zine 103. Alors, la Zine 359 est aussi cool mais un peu trop élégante. Elle se rapproche un peu de la Big Eye de Longines. Là, je pars sur la 103 avec la lunette. Modèle très sportif, très technique. Alors, il y a différentes versions. La plus technique étant la version Titan Diapal qui est blindée de technologies de dingue. Bon, elle est en Titan déjà, c'est un très bon matériau. Elle a la technologie Diapal qui permet d'avoir un échappement à encre sans lubrifiant. Elle a un ensemble de technologies qui permet de limiter, en tout cas de réduire au maximum, l'humidité à l'intérieur du boîtier. Là, c'est une montre très technique, très sportive, mais qui garde une esthétique assez cool, qui ne dépasse pas les 41 millimètres. Moi, c'est ça, 41 millimètres. Bon, elle est un peu épaisse, elle fait 15 millimètres d'épais. Mais c'est une montre qui, clairement, peut aller sur la Lune, peut aller sur Mars, peut aller en orbite, revenir et elle reviendra intacte. Moi, je suis assez fan de l'Azine 103. C'est un chrono moderne qui est limite encore plus sportif que la Speedmaster. Je veux dire, il y a des specs, on étanche à 200 mètres. Il y a des specs qui sont au-dessus de la Speedmaster. Pas tout. Le mouvement, il y a des innovations sur le mouvement. Alors, Omega a d'autres innovations aussi avec l'échappement coaxial maintenant. Mais, voilà, Zine apporte aussi son lot d'innovation. Et pour 3 000 euros, c'est une excellente alternative. Bon, après, Zine n'a pas l'histoire de la Speedmaster. C'est ça aussi qui pêche sur ce modèle. Mais en tout cas, niveau spec, on est vraiment pas mal. Ensuite, on a une montre à moins de 1 000 euros. Je l'ai déjà mentionné, la Bulova Lunar Pilot. Une Moonwatch qui est donc allée sur la Lune. Là, on a l'histoire. Elle est à moins de 1 000 euros parce que c'est un quartz. Elle est aux alentours de 600 euros. Très bonne alternative. Je l'ai déjà mentionné. Maintenant, oui, on me l'a mentionné aussi. Elle fait 44 mm. C'est énorme. Je suis d'accord. Voilà, même si elle fait 44 mm, une Moonwatch à 600 euros, on ne dit pas non. Et enfin, dernière montre de ce classement, avant le bonus de fin, mais dernière montre de ce classement, pour moi, niveau histoire, la meilleure alternative. et heureusement pour nous, elle fait moins de 500 euros. Il y a une version de cette montre à 350 euros. Cette montre qui a une histoire qui peut rivaliser avec la Omega Speedmaster, c'est la Strela Cosmos. C'est tout simplement la première montre dans l'espace. Forcément, c'est une montre russe, mais qu'est-ce qu'on a besoin de plus, en fait ? Voilà, la montre sur la Lune, la première montre dans l'espace. Je veux dire, c'est... Pour moi, niveau histoire, on est au même niveau. Et c'est une montre qui coûte moins de 1000 euros. Alors, elle existe en deux versions. Il y a une version avec un mouvement Paul Jot russe qui coûte aux alentours de 600 euros, et une version avec le mouvement chinois Seagull qui coûte 350 euros. Mais pour moi, les deux versions sont légitimes, parce que d'un côté, on a un mouvement russe dans une montre russe, ça fait sens. Et de l'autre côté, on a le mouvement Seagull qui est inspiré du mouvement Vénus, qui était le mouvement d'origine, quand la montée allait dans l'espace, c'était un mouvement Vénus à l'intérieur. Enfin, un mouvement à l'architecture Vénus. Donc, au final, les deux versions se valent. Donc, c'est pas parce que vous avez la version la moins chère que c'est une version moins légitime historiquement. Voilà pour ces 5 alternatives à l'Omega Speedmaster. J'espère que ces alternatives vous ont plu. Je vous l'ai promu en début de vidéo, un petit bonus. Si pour vous, le budget, l'histoire, le fait d'avoir un mouvement en manufacture, c'est pas très important, la Rolex Daytona. Voilà, c'est une montre qui a eu un mouvement en manufacture uniquement dans les années 2000, qui est sorti dans les années 60, donc un peu après l'Omega Speedmaster, mais qui, clairement, niveau histoire, c'est pas ça du tout. Ça reste une alternative, pourquoi pas ? Mais bon, clairement, pour moi, le choix est fait. Sur ce, portez-vous bien, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez d'autres alternatives aux gens qui cherchent des Omega Speedmasters. N'hésitez pas à vous abonner, et à la semaine prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501